voilà les deux casques donc vous voyez que niveau taille sont un peu préparés une fois déplié le mixer un poil plus grand et donc qu'est ce qu'on peut dire on va regarder d'abord la construction générale donc au niveau de au niveau de l'arceau c'est quelque chose d'assez similaire on a un arceau métal d'accord bon alors moi j'aime pas trop faire ça sur le sony non plus je fais pas trop voyez bon moi ça m'a l'air solide j'ai vraiment pas de problème à ce niveau là sur mix d'air c'est assez comparable là on va avoir une différence c'est sur la petite la petite mousse en haut alors oui la petite mousse en haut ici elle est un peu plus épaisse sur le sony et elle est plus dense par rapport aux mixers dont je vous fais elle est dans le même temps d'accord et donc du coup par contre le mix d'air est un peu plus de surface de contact j'ai l'impression elle est un peu plus un peu plus répartie d'accord sur le mix d'air que sur le sony bon moi à l'usage là en ayant un peu ses cheveux courts juste avant ma conférence à berlin j'ai eu aucun souci pas du tout mal en haut du crâne avec ça jamais eu mal non plus avec le sony donc niveau confort je dirais que c'est kiff kiff au niveau construction vous voyez ici le sony on n'a pas toutes les vices apparentes on a plus ces vices apparentes sur le mixer mais franchement c'est pas quelque chose qui m'embête bon après on a les autocollants un peu bizarre là bon on pourrait donc je pourrais les retirer je l'ai pas fait mais voilà ça fait un peu c'est un peu plus cheap mais bon honnêtement c'est pas pas gravissime on a le logo on a les logos bon là c'est un logo juste peint contre un logo en un peu en 3d ok bon pareil on s'en fout un peu donc on a vu le coussin duo on peut voir les coussinets au niveau des oreilles vous voyez que le mixeur a le bon goût de faire une forme ovale d'accord comme le sony alors un peu moins ouverte mais quand même ovale et pas ronde ce qui me rend dingue sur les sur les sur les autres marques sur certaines autres marques et donc donc c'est bien ovale et donc alors encore une fois on a une mousse assez différente alors là pour le coup ce coup-ci elle est plus molle sur le sony elle est plus sa mémoire de forme oui quand j'ai appuyé avec mon doigt ça va plus enrouler autour de mon droit alors que là ça va un peu moins le faire et et je sais pas je pense à un peu plus sa mémoire de forme ça et c'est un peu plus c'est un peu plus moelleux voilà que le que le mixeur d'accord le mixeur un peu plus raide mais mais sur à l'usage sur les oreilles j'ai trouvé les deux super aucun problème le lui donc l'ouverture est bonne moi j'ai pas de spécialement grandes oreilles et sur le sony mon oreille passe complètement dedans donc en plus ce sony si vous voulez il ya ici voyez on peut passer un peu le dos en dessous on a un petit un petit rebord d'accord ce qui fait que l'oreille passe très facilement en dessous et donc c'est très confortable vraiment l'ensemble de l'oreille qui est à l'intérieur sur le mixeur on peut également passer le doigt mais c'est plus difficile il faut que je force un peu pour passer le doigt et du coup l'oreille ne va pas aller en dessous elle a pas du tout tendance à aller en dessous c'est beaucoup moins souple beaucoup moins déformable qu'ici le sony et du coup l'oreille va pas en dessous et ce qui fait que on est un peu moi j'avais un peu le lobe de l'oreille posée là mais vraiment aucun problème de confort je sais pas si c'est la forme ou la mousse ou quelque chose mais en tout cas quand j'ai ce cas sur les oreilles dès que je vais commencer à avoir tendance à bailler vous savez un peu à bouger les mâchoires comme ça je vais sentir le je vais sentir le casque un peu se décoller de l'oreille et et du coup entendre un peu les bruits ambiants et ça c'est un peu un peu pénible parce que c'est vraiment ça joue pas grand pas à grand chose à peine je baille je fais ça hop j'ai le j'entends du bruit avec l'extérieur ce qui n'est pas du tout le cas avec le mix d'air mais je pense que et donc globalement ce qui ça fait que passivement le mix d'air à une meilleure isolation que le sony la corde quand ça je l'ai sur les oreilles tout seul je vais plus entendre des bruits extérieurs que lui et ça je donc il ya peut-être la mousse qui joue mais je pense surtout ça vient en fait de de la rigidité de l'arceau vous voyez que là on a attendait j'essaie de et qu'il revient vraiment vite tout seul puis de base envoyé que lui quand il est posé comme ça il vient pas se toucher forcément alors que lui oui là oui il faut que je force pour écarter ok alors qu'ici pas du tout ici c'est pratiquement c'est pratiquement déjà mis voilà là vous voyez j'ai pas du tout forcé juste tu as à le mettre droit mais sinon j'ai pas du tout à forcer et du coup donc lui est moins est quand même beaucoup moins élastique il est moins il a moins de tension que le mix d'air et le mix d'air vraiment il cherche à revenir d'accord donc ce qui fait que lui reste mieux il sert plus la tête il reste mieux sur les oreilles il va avoir moins tendance à se décoller dès qu'on va bailler il va pas du tout avoir tendance à se décoller vraiment j'ai fait le test du coup c'est un des petits problèmes que j'ai avec le sony des fois je me tiens c'est un peu naze qui se décolle aussi facilement et là lui vraiment se décolle pas après je dis il se décolle facilement c'est juste il décolle de l'oreille il va pas du tout tomber et lui non plus lui non plus va pas du tout tomber une fois vous l'avez sur les oreilles vraiment il bouge pas bon moi je fais pas du tout de sport avec mais je pense que c'est faisable sans aucun souci il tient très bien sur les oreilles ok du coup vu que je parle de sport je vous le dis tout de suite au niveau de tenir chaud je trouve que les deux tiennent sensiblement aussi chaud alors j'ai eu des écouteurs qui tenait plus chaud par exemple les chines heures se tenait plus chaud je trouve mais mais à cas mais à kgk 450 aussi tenait plus chaud vu qu'ils étaient directement sur l'oreille au final ça a appuyé sur l'oreille et moi ça me tenait plus chaud les bows les quai de confort les cuisées 25 je dirais qu'ils sont à peu près pareil peut-être un tout petit peu plus aéré vu qu'il ya un peu l'oreille qui est un peu décalé vous savez c'est un peu en profondeur comme ça du coup on a plus de place pour l'oreille quand même pour le lobe de l'oreille on est mieux on est mieux dedans il ya un peu plus d'espace un peu plus aéré je dirais je dirais que pour ça le le qc25 et donc probablement et qc35 sont tiennent moins chaud mais dans l'ensemble donc moi en plus j'étais à d'un il faisait très chaud là j'avais des jours à 32 degrés à berlin alors je transpirais un clairement mais mais j'avais pas enfin j'avais pas la sensation que lui m'apportait beaucoup plus de chaleur ou que lui ça ça vous tiendra un peu chaud aux oreilles mais c'est pas catastrophique c'est pas le sauna c'est pas le bonnet d'accord donc je finis sur l'aspect un peu confort et tout donc je vous disais le l'aspect je donne une longue 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 donc lui ça m'a surpris deux trois fois à s'en faire exprès donc juste en voulant vous savez quand du coup je l'ai sur le g sur les oreilles d'accord juste en voulant lever une oreille pour écouter ce qui se dit par exemple dans l'avion donc juste décalé l'oreille la bros et et voilà justement avec cet effet ressort ben j'ai eu alors du coup je vous le montre là en live du coup je l'ai eu souvent il atterri fin ça m'est arrivé qu'il atterrisse dans le nez donc faut faire un peu plus attention alors que le sony c'est plus facile juste on décale un peu il reste il va pas vu qu'il a moins de tension il va pas revenir dans la tronche d'accord donc voilà c'était juste pour vous dire c'est pas bien grave mais c'est quelque chose que j'ai pu j'ai pu remarquer les deux ont les mêmes les mêmes façons de bouger vous voyez on a possibilité donc d'avoir les coussinets complètement à plat comme ça mais on va pouvoir aller dans l'autre sens d'accord dans le sens ici ça bloque pareil pour le sony c'est vraiment exactement les mêmes moments il y a peut-être un peu plus loin de sony quand même peut-être si vous avez une forme de tête un peu bizarre ici vous pourrez aller plus loin mais bon voilà et après chacun on peut se replier comme ça donc une oreillette rentrée l'autre oreille par dessus pareil pour le miser je vais faire le même sens ça d'accord et donc vous voyez que niveau niveau taille une fois replié c'est à peu près kiff kiffin le mixer était un poil plus grand ils ont les mêmes positions que je trouve vraiment être les positions qu'il faut avoir parce que ceux qui n'ont pas ce système de rotation là de pouvoir se mettre comme ça ça c'est vite pénible quand on veut le mettre autour des autour du cou et que ce soit pas bloqué comme ça avec le truc qui viennent contre vos joues vous tiendrez chaud mais qu'on puisse vraiment le mettre à plat quitte à un peu voilà les tirer au max pour du coup up venir venir le mettre autour du autour du cou c'est super agréable et donc ça marche bien et donc sachant que du coup les deux ils ont le côté gauche et ici d'accord donc ils ont bien la prise à côté gauche on y revient après et du coup les deux vont se mettre à plat avec cette face les coussinets contre votre contre votre tee shirt contre votre buste d'accord comment là autour du cou c'est c'est cool c'est bien pratique on peut mettre autour du cou il tient pas chaud il n'est pas gênant on n'a pas l'impression qu'on va le casser donc c'est très bien je vous ai montré les arceaux là vous voyez donc on a à peu près je pense à peu près le même débattement à une vache près on va les mettre dans le même sens on a peut-être un tout petit peu plus de débattement sur le sony mais oui ça se joue pas à grand chose le sony a fait un bruit un petit peu plus tranquille ok je vous et je fais écouter le mix d'air mais c'est un peu plus métallique et je dirais que c'est peut-être un peu plus délicat de ouais je dirais que l'écran sont peut-être un peu plus difficile à ouais le mixeur un peu plus difficile à régler en cran intermédiaire d'accord faut plus se tenir à deux mains alors que le sony on va plus facilement ouais encore ça se joue pas grand chose franchement ça se joue pas grand chose et un truc qui est cool sur le mixer par rapport au sony c'est que on a des indications donc si vous êtes maniaque et que vous voulez avoir pile poil votre bonne taille vous vous rappelez de votre bonne taille d'accord et du coup vous savez vous êtes par exemple à 12,5 ou à 15 et du coup vous l'avez pour toujours et vous pouvez le régler sur le sony c'est pas le cas et même à l'intérieur c'est pas le cas d'accord moi j'ai une assez petite tête donc en général avec le mixer je suis pratiquement soit comme ça au plus bas soit avec un cran décalé quand avec le sony je suis avec deux trois est ce que je voulais vous dire d'autre c'était au niveau construction générale donc sur par exemple la cette face là qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent voyez que ici on a quelque chose d'un peu brillant et de strié ok et ça bas ça a tendance à ce rayon vous le voyez là à l'image je pense je sais pas si vous voyez bien mais on a des petites traces de doigts et des petites marques un là j'ai utilisé intensivement pendant une semaine à berlin et effectivement bah du coup il marque plus on va pas réussir à voilà je peux pas réussir à enlever mais marque là juste en frottant contrairement au sony donc là c'est lisse d'accord et donc on fait pas de marque et si on en fait juste on frotte un peu et on les enlève et sachant que du coup bah ça en plus ici c'est un bouton en fait on y vient après mais du coup voilà donc ça c'est pas bien grave c'est purement esthétique mais effectivement ceux qui sont un peu maniaques ça bah ça ça vieillit moins bien que sur le sony alors les boutons on va commencer par les boutons du mixer donc je vais pousser quelques instants le sony pour laisser à la vedette au mix d'air donc on a on a car comment je vous fais comme ça ouais comme ça alors on a du coup c'est ce que je vous disais on a bien donc voyez ici c'est bien r ici je pense que vous voulez trop elle ici donc on a bien la prise jack qui est côté gauche et ça pourquoi c'est important pour moi parce que quand sur chinezer je l'avais à droite c'était mon seul casque où j'ai eu à droite je crois ou un de mes deux seuls casques de toute ma vie où j'ai eu à droite et j'étais super perturbé pour moi en standard ça va être à gauche je sais pas pourquoi j'ai toujours eu des casques avec le truc à gauche et le fait que ce soit à droite ça fait que de base je le mets du mauvais côté du coup je leur change et c'est pas très grave mais c'est chiant là il est bien un gauche je suis content donc lui et ben justement juste pour vous montrer je peux vous vous cliquez le câble up le câble jack d'accord donc là c'est exactement même il n'y a pas de sens il n'y a pas un côté pour pour le téléphone un côté pour le pour le cas donc on peut le brancher comme ça et donc vous voyez hop voilà ça ça donne ça donc du coup voilà vous avez vu jack jeu les cartes ok pas besoin d'en faire des caisses du coup donc on était sur ce côté gauche et du coup je sens je parlais de la batterie parce que vous voyez un truc c'est que sur ce côté gauche on a le switch donc c'est un bouton mais c'est un bouton qui se qui se qui se met d'un côté ou de l'autre donc le bouton à nc active noise cancelling ou donc là il est sur off et hop là je l'allume je passe et voyait trop la led je pense que vous la voyez donc elle est bleue quand c'est activé il allait éteindre quand c'est désactivé et le problème c'est que bon l'avantagé du coup on sait de suite quand c'est activé ou pas d'accord on le voit en regardant juste le casque on sait s'il s'active ou pas alors le problème c'est que du coup quand on le range par exemple on peut avoir un hop en glissant pouf ça va s'activer on va pas s'en rendre compte et on va vider la batterie et à mon avis c'est ce qui moi m'est arrivé je pense que sur un des derniers jours à berlin avant de partir j'avais sûrement en tout cas quand j'ai ressorti dans l'avion je me suis rendu compte que ça s'était activé que c'était pas allumé et que donc j'ai plus de batterie et je me suis dit c'est pas je prends le câble jack et c'était rap et donc ça pour moi c'est un petit défaut mais c'est un défaut enfin c'est un défaut que moi je trouve quand même qui est un petit défaut beaucoup moins important que le l'aspect est passif en prise jack et c'est quelque chose qui par exemple était aussi aussi présents sur le qc25 ou la voilà ça c'est la réduction de bruit actif d'accord donc là c'est pas il ya une petite aide qui s'allume je sais pas si vous voyez trop mais il ya petit l'aide verte qui s'allume et qui s'éteint quand on est du coup c'est rouge et ça c'est pareil moi j'ai un copain qui l'a qui est là au boulot et il me dit le nombre de fois où j'ai oublié de l'éteindre et du coup la batterie à la pile de danse est ce que c'est une pile 1 5 triple a dedans que la batterie s'est déchargée toute seule c'est vraiment ouf c'est vraiment de la merde donc voilà même même grief que contre bose voilà ils n'ont pas fait pire que bose si ce n'est que peut-être le bouton est plus facile et encore je sais pas non c'est kiff kiff pour ce pour se mettre et s'enlever tout seul je sais pas bon tout cas voilà ça c'est un petit un petit défaut par rapport au sony donc le sony si je le ramène lui en fait c'est un bouton qu'il faut d'abord le sony il faut d'abord lancer le sony donc avec le bouton power que vous avez là ok donc faut d'abord lancer et après on a le bouton active noise cancelling ici et du coup on peut pas le lancer sans avoir allumé d'abord le casque et du coup pour allumer le casque il faut appuyer longtemps il faut appuyer deux ou trois secondes voilà là il s'est allumé et c'est à partir de ce moment là où là on a la réduction de bruit active et on va pouvoir changer des choses mais il ya que quand il sera allumé car du fond de bruit active sera allumé là je voudrais éteindre voilà il s'est éteint là je sais que même si j'appuie là dessus là ça va rien lui faire d'accord il faut vraiment que j'appuie longtemps donc il ya beaucoup moins de chance que dans un sac dans un dans un transport on allume sans faire exprès la batterie se vide sans faire exprès donc ça petit petit point négatif ici sur le sur le mix d'heures donc sur le côté gauche rien de plus d'accord c'est vraiment juste ce switch et et la prise directe et sur le côté droit on a le bouton power d'abord on a commencé par ça donc le bouton power donc je vous dis c'est pareil il faut appuyer trois secondes je crois pour qu'il s'allume voilà donc il ya eu la petite voix qui dit power 1 et donc vous voyez la lettre qui s'allume et donc là la led est bleu parce qu'il a dû voir mon téléphone qui est pas très loin et il a dû se connecter à mon téléphone et sinon s'il n'avait pas s'il était pas connecté en bluetooth c'est quelque chose il clignoterait en bleu tout et le truc donc là je vais rééteindre up et aussi que je vous dis moi c'est marqué mon mode d'emploi mais c'est pas forcément ultra intuitif moi ce que j'avais fait c'était que j'avais d'abord allumé puis j'avais appuyé longtemps pour essayer d'avoir le pour trouver s'appairer avec un nouvel appareil et il faut pas faire ça pour pour appairer une première fois il faut quand on lance appuyer longtemps et maintenir longtemps fait il va s'allumer mais on continue à rester appuyé et il a commencé à clignoter voilà rouge bleu rouge bleu je sais pas si vous voyez trop rouge bleu rouge bleu ça ça veut dire ok je suis en train d'essayer de chercher un nouveau un nouvel appareil pour m'appairer à lui et voilà donc après vous faites l'appairage le truc classique bluetooth il n'y a pas de nfc c'est pas quelque chose qui m'embête du tout je n'en sers jamais donc voilà donc j'aurais atteint voilà donc ça très bien et aussi quand il est allumé et qu'on écoute de la musique en bluetooth un appui va mettre en pause la musique un autre appui va relancer la chanson et l'autre chose c'est si on appelle on va pouvoir décrocher avec ça à raccrocher avec ça voilà donc truc classique ici donc ce que je vous avais dit donc le câble micro enfin la prise micro usb c'est pas de l'usb c'est malheureusement et donc ici les deux boutons les deux boutons plus et moins donc augmenter le volume baisser le volume et si on reste à payer longtemps passer à la chanson suivante revenir à la chanson précédente d'accord et donc donc ce qu'on peut dire c'est que les boutons sont assez sont un peu enfin j'aime pas trop dire ça ce que c'est pas vraiment vrai mais ils font beaucoup plus cheap en tout cas que sur le sony le sony oui c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus moderne beaucoup plus travaillé d'accord ces petits boutons joli machin mais et qui ont peut-être un peu meilleur feeling que le que les que celui mix d'air mais franchement il marche très bien j'ai eu aucun souci tout ça clique bien quand on appuie dessus on sait qu'on a appuyé je vous laisse écouter ok donc ça fait bruit un peu plastique moment on est bien au courant qu'on a appuyé la réactivité est très bonne pareil pour le switch quand il est activé il est activé quand il est pas activé il est pas activé c'est très clair c'est pas il n'y a pas une position entre deux donc moi j'ai pas j'ai pas de grief là dessus ça fait un peu moins qu'ali c'est un peu un peu moins prout prout que sur le sony mais ça marche très bien et ça fait complètement le taf et les boutons sont gros et ils tombent bien sous les ils tombent bien sous les doigts au début quand j'ai mis la première fois donc je vous rappelle là je suis dans le sens comme si j'allais le mettre là imaginez sur votre tête hop je vous mets sur les oreilles d'accord du coup ici en fait il va être mis comme ça sur votre tête du coup le bouton on est devant tout seul et vous avez bouton volume les deux qui sont à l'arrière donc on ne confond pas du tout bouton on avec les boutons plus c'est moins et eux sont placés à l'arrière donc quand on va l'avoir sur la tête on va les régler directement aux pouces donc très facile d'accès et au début je trouvais que ça la première fois que j'ai mis je suis tiens c'est inversé le plus c'est le moins j'aurais fait dans autre sens en fait seulement dès qu'on l'utilisent c'est logique vu que ça en étant comme ça votre tête est là haut donc ça c'est bien vers le haut et ça c'est bien vers le bas d'accord là c'est l'arrière de votre tête de ce côté là c'est l'arrière de votre tête mais du coup avec votre pouce vous avez ça c'est bien pour aller plus haut ça c'est bien pour aller plus bas donc c'est très intuitif y'a aucun souci et pareil le bouton anc tombe sous le pouce quand on l'a sur la tête il n'y a pas de soucis ça ça vient bien donc niveau ergonomie vraiment très très bonne très agrément surpris vraiment pour ce niveau de prix là quand je vois par exemple bose comme ses débits ou comme sur mon nom mon autre sony c'est un peu moins c'est pas mal moins intuitif ou sur le shinyzer je me rappelle aussi c'est avec un espèce de petit vous savez un petit une petite target qui sans on faisait clic et clic pour le volume sans rester mais du coup des fois il fallait appuyer dessus enfin c'était toujours un peu on savait jamais trop ce qu'on faisait avec là vraiment quand on l'a sur les oreilles on sait ce qu'on fait il n'y a aucun souci ça fonctionne il n'y a pas de problème ok par contre donc évidemment on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup moins futuristique entre guillemets que le sony bon le sony n'est pas rien la prise là qui est bien à gauche sur sony on a le bouton power on a le bouton ns donc nice quand c'est ligne ambiante ça je vous en parlais après qu'on va parler du nice quand c'est ligne et donc en fait ici ce que ce que ce cas le sony qui n'a pas du tout le le ici le mix d'air c'est que ça en fait c'est quelque chose de tactile et donc du coup directement pour tout ce qui est volume et chanson on va faire donc ça ça sera comme ça sur votre tête d'accord mais là pour vous montrer je vous fais comme ça on va avoir augmenté le volume vers le haut baisser le volume vers le bas aller vers la chanson suivante revenir la chanson précédente mettre en pause reprendre et ce geste là pour du coup plus avoir de chanson plus rien à voir et écouter la voix de quelqu'un qui vous parle pas dans un avion une hôtesse vient vous demander si vous voulez un coca ou du perrier vous n'avez pas entendu vous mettez votre main vous n'avez pas besoin de retirer le casque c'est un truc de flemmard mais l'ergonomie est bien pensée du coup vous mettez juste votre main pour cacher à que la musique s'arrête et que le le noise consuling s'arrête ou plutôt en fait c'est même mieux que ça c'est que le noise consuling continue mais les micros vont capter les voix et amplifier pour vous entendez bien la voix donc voilà donc ça c'est ça marche très bien c'est beaucoup plus futuristique je suis j'ai été très agrément surpris moi qui n'aime pas du tout le tactile j'avais peur que ce soit une chiant lit pas possible et en fait ça l'a bien fait ça dans l'ensemble ça marche très bien j'ai jamais essayé sous l'appui je sais pas ce que ça donnerait avec des doigts des doigts mouillés si quelqu'un là qui me disent si c'est une grosse tannée si par exemple du coup avec les gouttes qui coulent s'avoir tendance à baisser le son par lui même voilà ça ça moi je sais pas et par contre quelquefois là par exemple sur mon retour du coup j'ai pris lui vu que lui n'avait plus de batterie des fois quand on veut juste par exemple baisser le si on a la tête un peu incliné quand veut juste baisser le son des fois on se rate un peu et en fait un peu entre les deux un peu en diagonale et du coup il va avoir tendance à relancer la musique à remettre le morceau au début plutôt que de baisser le son voilà au final en pratique même si lui fait beaucoup plus moderne et tout je j'ai moins de rater j'ai pas de rater du tout avec le mixeur d'accord le mixeur est vraiment très bien pensé ça fait un peu plus cheap mais ça marche très bien et donc voilà je suis très très satisfait du mixeur à ce niveau là